La présence de Dieu Merci beaucoup, Gros de Lange Alléluia, ça va tout le monde ? Ça va bien ? Gloire à Dieu Donc on est un petit peu moins que d'habitude Il y a des personnes qui sont parties en vacances Ce qui est bien avec Internet C'est qu'on peut suivre le stream Même quand on est en vacances Et ne pas être déconnecté Par rapport à ce que le Seigneur fait Donc j'encourage tous les membres de l'Église A vraiment se joindre à ce que le Seigneur est en train de faire A travers nos frères et sœurs de Jeunesse en Mission Et à faire partie de ce que le Seigneur veut faire Dans cette région Dans cette nation Et nous savons que Dieu veut nous utiliser Surtout que nous sommes ici à la maison Et ça serait dommage qu'en tant que membre On ne participe pas à ce que le Seigneur fait Pendant les Jeux Olympiques Donc vous pourrez aller voir Wendy Qui est notre point de contact Pour l'évangélisation Et voir comment faire le lien Entre Juan et Wendy Pour participer à ce grand événement Amen Et c'est le temps C'est le temps C'est le moment Pour qu'on soit des témoins Pour notre génération Donc ce qui me conduit Au titre de mon message Et je vois Asen et Fatia Bienvenue J'étais tellement content de vous voir Un gros bisou à tous les deux Amen Vous pourrez aller les voir tout à l'heure À la fin du culte Ça fait du bien de vous voir tous les deux Amen Et donc où en étais-je ? Je disais oui Le titre de mon message En fin de compte Le titre est Ni plus ni moins Que le thème du jeûne de Daniel Donc là c'est normalement C'est la dernière fois Que je prêche avant septembre Donc je voulais faire une petite Une petite semence Mettre mon grain de sel Par rapport au jeûne de Daniel Et puis un peu vous donner Le goût de ce que Le Seigneur va commencer à faire En septembre Donc vraiment je vous encourage À prendre un bon repos Pendant ces deux temps Ces deux mois de congé Donc entre deux sorties d'évangélisation Reposez-vous bien Et le Seigneur a agi de façon puissante On va dire Depuis le mois de septembre Jusqu'à juin Et Dieu a fait vraiment Vraiment de bonnes choses Donc il a commencé À bâtir des choses Dans notre église Et au travers de notre église Et chose très intéressante C'est qu'il fait ça Avec toutes les générations Donc on est vraiment satisfait Toute l'équipe pastorale Et apostolique De voir la façon Dont le Seigneur Utilise l'église La façon dont les membres Les uns les autres S'associent pour faire des choses Et pour manifester Ce que l'on reçoit Dans cette église Que ce soit à travers L'école de disciples Ou à travers les cultes Ou même à travers les cellules Amen Nous sommes une famille De sa présence Pour pouvoir toucher Notre monde Amen Gloire à Dieu Donc tout ça pour dire Pour donner le titre Dans mon message Et aussi le thème Du jeûne de Daniel Vous êtes prêts ? Connaître Le Dieu De la percée Amen Connaître Le Dieu De la percée Donc pour moi Ce titre Il dit tout Enfin il dit tout Il dit beaucoup Par rapport à ce que le Seigneur veut Là où le Seigneur veut nous conduire Dans les prochains mois Et je dirais même Dans les prochaines années La percée Ou la brèche Ou la naissance Ça donne quelque chose d'actif Ça nous montre que le Seigneur veut qu'on bouge Que chaque membre Puisse se lever de son siège Et aille Et perce Et persévère Par rapport à l'appel Par rapport au don Au talent que le Seigneur a donné à cette église Amen Donc on a vraiment eu un bon aperçu cette année De ce que le Seigneur veut faire Et en fin de compte Ça nous a donné encore plus faim Et plus soif D'aller encore plus loin Amen Donc on est encouragé Et c'est bien d'être encouragé Mais on n'est pas satisfait On a faim de plus Amen Et pour ça on a besoin D'une percée Gloire à Dieu Donc notre verset de référence sera Miché chapitre 2 verset 13 Donc je vais le lire en français Celui qui fera la brèche Montera devant eux Ils feront la brèche Franchiront la porte Et en sortiront Leur roi marchera devant eux Et l'éternel sera à leur tête Donc ce verset nous parle de brèche Nous parle de percée Et dans le domaine naturel On peut comparer ça aussi à une naissance Donc quand il y a une brèche Ou quand il y a une percée C'est toujours pour un but Et de la même façon Avant une naissance Avant qu'on voit l'accomplissement On voit le beau Le bel enfant qui naît Il y a tout un processus avant Bon d'abord il y a le processus De la conception Qui est plutôt sympa Et après le père Il a un observateur Et tout se passe Dans le ventre de maman Et je crois que Les mères d'autant Vont vraiment comprendre Ce message Par rapport à la percée Et donc si on prie Pour la percée Si on travaille Pour la percée On doit s'attendre A des bouleversements Et on n'a jamais vu Une maman qui veut un bébé Elle dit Oh je veux un bébé Le lundi Et le mardi Le bébé est là Ça n'existe pas Il y a tout un processus Déjà il y a la semence Et la semence Je peux comparer Cette semence A la parole de Dieu Donc si tu veux avoir Une percée Tu dois avoir Une semence Qui vient Du ciel Qui vient Du coeur de Dieu Amen Est-ce que tu as Une parole Pour cette percée Qui vient de Dieu Qui va te donner La force C'est l'énergie Nécessaire Et le fondement Pour aller Jusqu'au bout Parce que le voyage Est long Neuf mois Maman Qui est-ce Qui veut la percée Amen Moi aussi Je veux la percée Donc il faut savoir Qu'il va y avoir Des changements Des bouleversements Lorsque tu pries Pour la percée Le Seigneur Va te donner Une parole Cette parole Va être semée Dans ton coeur Et tu devras Chérir cette parole Et faire attention Que cette semence Ne soit pas Volée Ou avortée Amen Mais avant d'aller plus loin On va se pencher Avant d'aller Sur le Dieu De la percée On va se concentrer Sur le premier mot Qui est Connaître Dieu Amen Ça c'est un préalable On veut connaître Dieu Il n'y a rien De plus important Que de connaître Dieu Même si le Seigneur Ne m'utilise pas Dans les signes Les miracles Et les prodiges Mais que je le connais Ça c'est l'essentiel Et quand je parle De la connaissance C'est une connaissance Intime Connaître Dieu En tant que Mon Père Céleste En tant que Mon Sauveur Mais aussi En tant que Mon Seigneur Et en tant que Mon guide Mon consolateur Mon enseignant Connaître Dieu L'appeler Papa L'appeler L'appeler Abba Savoir sans l'ombre D'un doute Que Dieu Est toujours De mon côté Et c'est ça Qui va me donner La force Qui va me donner L'énergie De traverser N'importe quel combat Car je sais Que Dieu Est pour moi Et si Dieu Est pour moi Qui peut être Contre moi Avec succès Personne Amen Dieu Mon Père Est pour moi Connaître Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit D'une plus grande façon Encore Amen Philippiens 3,7,14 C'est l'un de mes passages Préférés Philippiens 3,7,14 Qui nous encourage A connaître Dieu A connaître Christ Plus que toute autre chose Donc Paul À un moment donné Il fait toute une liste On ne va pas lire On va commencer Au verset 7 Il dit Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gains Je les ai regardées Comme une perte À cause de Christ Et je regarde Toutes choses Comme une perte À cause de quoi ? De l'excellence De la connaissance De Jésus Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé à Tout Pas presque tout J'ai renoncé à Tout Pourquoi ? Pour l'excellence De la connaissance De Jésus Christ Mon Seigneur Je les ai regardées Comme de la boue Afin de gagner Christ Et là Le traducteur Il a été très très gentil Parce que dans le texte Original Boue c'est Bouze de vache Ça veut dire que Tout ce que le monde Peut m'offrir Toutes les bonnes choses Des choses qui sont Apparemment bonnes Et extra bonnes Extraordinaire Toutes ces choses-là Je les regarde Comme de la boue De vache Par rapport à l'excellence De la connaissance De Christ Mon Seigneur Et mon Sauveur Il n'y a rien de plus précieux Il n'y a rien de plus important Que de connaître Dieu De façon intime Amen Afin de gagner Christ Et d'être trouvé En lui Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle Qui s'obtient Par la foi en Christ La justice Qui vient de Dieu Par la foi Et regardez bien ici Le fait de connaître Christ Ça nous donne Des bonus Alors il y a deux Super bonus Il y en a un Que vous allez vraiment aimer Et l'autre Je ne sais pas Premier bonus Afin de connaître Christ Et la puissance De sa résurrection Je pensais que vous alliez Un peu plus enthousiasmé Que ça Est-ce que tu veux connaître La puissance De la résurrection De Christ Qui agit Puissamment en toi Amen Lorsque tu pries Les malades sont guéris Lorsque tu ordonnes Aux démons De partir Ils partent Ils sont chassés Lorsque tu organises Une veillée de prière Le lieu où tu es Commence à trembler Par la puissance De la résurrection De Christ Amen Lorsque quelqu'un Lorsque quelqu'un Se lève Pour se moquer de toi De ta foi C'est la personne Qui est dans la confusion A cause de la puissance De la résurrection De Christ Premier bonus Mais avoir cette faim Et cette soif De le connaître Lui De façon Intime Deuxième bonus Donc c'est bien De commencer Par anesthésier La plaie Avant de Plonger Le couteau Alors vous voulez Toujours la puissance De la résurrection De Christ Amen Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Et la communion Ah ça j'aime bien La communion Par contre Je me demande Pourquoi Paul a mis Ces mots derrière La communion De ses souffrances Est-ce qu'il y a un amen Dans l'église Mais vous savez On ne peut pas avoir L'un sans l'autre Si tu veux avoir La puissance De la résurrection De Christ Tu dois savoir Que la communion Aux souffrances De Christ Vont suivre C'est comme Les deux faces D'une même pièce C'est pour ça Que le christianisme Est quelque chose De très particulier Et il faut vraiment Que Dieu habite En nous Pour qu'on puisse Aller jusqu'au bout Parce que même La communion A ses souffrances C'est aussi par grâce C'est pas qu'on est Super balèze Et voilà On est super costaud Non on a besoin De la grâce de Dieu Aussi pour cela De la même façon Que tu as besoin De la grâce de Dieu Pour voir la manifestation De sa résurrection Tu as besoin aussi De la grâce de Dieu Pour communier Avec ses souffrances Pour participer Dans ses souffrances Amen Pour ne pas tomber Dans le ressentiment Lorsque les adversaires De l'évangile Vont se lever Contre toi Pour ne pas tomber Dans l'amertume L'agressivité Ou la haine Lorsque des gens Qui ne connaissent pas Leur droite De leur gauche Vont te persécuter Mais toi Avec cette communion À ses souffrances En sachant Que tu as la puissance De la résurrection De Christ Tu vas faire La seule chose Que Christ fait Tu vas les aimer Tu vas prier Pour eux Tu vas intercéder Pour eux Tu vas les servir Et tu vas montrer Christ Qui est en toi Et les ennemis De la croix Vont être touchés Par l'amour de Dieu Qui est en toi Parce que tu auras compris Que les armes Que Dieu t'a données Qui sont alimentées Par la puissance De sa résurrection Sont quelque chose De complètement fou Que le monde Ne peut pas comprendre Et qui sont prêts À souffrir Pour les autres À donner sa vie Pour les perdus Amen Pourquoi les chrétiens Sont les plus persécutés Au monde Pourquoi personne N'en parle d'ailleurs On parle de toutes Les communautés Et je ne veux pas Les énumérer Alors que les chrétiens Il y a Selon Les statistiques De porte ouverte Dans le dernier siècle Il y a eu Beaucoup plus De martyrs Que dans les 2000 ans De christianisme C'est frères et sœurs Qui communient Aux souffrances De Christ Et je crois Qu'il n'y a pas Une goutte de sang D'un enfant de Dieu Qui tombe À terre Sans amener Le réveil Amen Ces hommes Et ces femmes Ces frères et sœurs Ils ont compris Quelque chose Ils ont compris Quelque chose Dans la puissance De la résurrection De Christ Mais bien plus Que ça Ils ont compris Quelque chose Dans la communion Des souffrances De Christ Et on doit Apprendre d'eux Frères et sœurs Des fois Nous nous plaignons Parce que nous avons Des tout petits bobos Mais nos frères et sœurs Là-bas N'ont pas Le temps De se plaindre Ils n'ont pas Ce luxe Mais vous savez quoi Frères et sœurs Je crois Que bientôt Nous n'aurons pas Ce luxe Non plus De nous plaindre Je crois Jusqu'au plus profond De mon cœur Qu'on vit Vraiment Les derniers temps Des derniers temps Et le diable Le sait aussi Et il sait Qu'il a Très très peu De temps Et selon La parole de Dieu Les choses Ne vont pas aller En s'arrangeant Mais ça va être De pire en pire Pour le monde Mais Dieu Dieu a un peuple En France Dieu a un peuple En Europe Dieu a un peuple Sur cette planète Qui se prépare Qui se positionne Pour être un témoignage Puissant Pour manifester La puissance De la résurrection De Christ Peu importe Le prix A payer Peu importe Les souffrances Au contraire Plus nous souffrons Plus nous sommes Efficaces Plus la puissance De Dieu Agit de façon Puissante Alors peut-être Que certains d'entre nous Nous passons Par des temps Difficiles Je crois Je crois que le Seigneur Est en train De nous entraîner De nous préparer A vaincre Dans les petites choses Pour que nous le connaissions Que nous réalisions Ce Dieu De la percée Que nous réalisions Que c'est un travail Que c'est un processus De la même façon Lorsque une maman A un bébé Dans le ventre Il y a un processus Peut-être que dans les premiers temps Il y a Ce phénomène De rejet Où tu vois Ta merveilleuse épouse Tout d'un coup Qui vomit partout Tu dis Mais qu'est-ce qui va pas Chez toi Chérie Ben tout va bien C'est simplement La semence De la promesse De notre fils Ou de notre fille Qui est en train De s'adapter En train De prendre sa place Amen Peut-être que lorsque Tu as reçu Cette parole Cette parole prophétique On dirait Que rien ne va Tu dis Mais Seigneur Pourtant j'ai reçu Cette parole On dirait Que l'enfer S'est déchaîné Sur toi Et là le diable Essaye de te dire Ben tu vois C'est pas Si c'était la parole De Dieu Une promesse De Dieu T'aurais pas Ces problèmes Ça fait simplement Parti du processus La parole de Dieu Qui a été semée Dans ton coeur Va être testée Amen Et tu dois le comprendre Pour ne pas abandonner Et pour continuer Et pour continuer A percer Amen Jusqu'à ce que cette parole Puisse naître en toi Et que cette parole Puisse faire partie de toi Amen Qu'est-ce qui est que Dieu A mis en toi Qui fait partie de toi Et pour certains d'entre vous Vous avez oublié Cette semence De la parole de Dieu Vous avez oublié Cette parole prophétique Qui devait complètement Changer votre vie Et la vie des personnes Qui vous entoure Parce qu'au premier combat Vous vous êtes laissé Abuser Par le diable La Bible dit que Lorsque la parole est semée Le diable vient immédiatement Dans un certain terrain Il vient immédiatement Pour voler la parole Dans d'autres coeurs Il va mettre des soucis Des séductions Pour étouffer La parole de Dieu Dans ton coeur Dans d'autres Il y aura des pierres Et la parole N'aura pas suffisamment De racines Il n'y aura pas suffisamment De profondeur Pour que la parole Puisse prendre racines Et puisse pousser Et puisse porter Le fruit pour lequel Elle a été semée Quelle est cette semence Cette parole Que le Seigneur t'a dit Amen Alléluia Donc j'en étais Dans ma lecture Et d'être trouvé En lui Donc la suite Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais celle qui S'obtient par la foi En Christ Afin de connaître Christ et la puissance De sa résurrection En devenant Conforme à lui Dans sa mort Pour parvenir Si je puis A la résurrection D'entre les morts Ce n'est pas Que j'ai déjà remporté Le prix Dit Paul Ou que j'ai déjà Atteint la perfection Mais je cours Pour tâcher De le saisir Puisque moi aussi J'ai été Saisi par Jésus Christ Amen Est-ce que tu as été Saisi par Jésus Christ ? Frère je ne pense pas L'avoir saisi Mais je fais une chose Oubliant ce qui est En arrière Ça j'aime bien Forget about the past Ça sonne bien Ça sonne bien Oubliant ce qui est En arrière Forget about the past C'est trop bien Je peux le dire En français Si tu veux Et me portant Vers ce qui est En avant Je cours Vers le but Pas pour battre l'air Mais pour remporter Le prix de la vocation Céleste De Dieu En Jésus Christ Amen Nous avons un objectif Et nous devons Fixer les yeux Sur l'objectif Bien sûr Qu'il y aura Des obstacles Bien sûr Il y aura De l'adversité Mais je suis Comme cet athlète Comme on est En plein dans Les Jeux Olympiques Quel que soit Le prix Je vais m'entraîner Je vais faire attention A ce que je mange Je vais voir De façon à ce que J'ai suffisamment De sommeil Je ne vais pas faire La fête Au lieu de M'entraîner Je vais Traiter durement Mon corps Parce que J'ai un objectif C'est de De devenir Champion du monde Amen Vous vous rendez compte Si un homme Une femme Un être humain Est capable De se donner Autant de restrictions Autant d'oppositions Traiter durement Son corps Son âme Simplement pour Un bout de métal Qui va durer Qui va durer Le temps De son hymne National A combien plus forte Raison nous En tant qu'enfant de Dieu Nous avons un prix A gagner Nous avons une couronne A gagner Amen Et je n'ai pas Le luxe De me laisser Décourager Par l'adversité Ou par les gesticulations Du diable Amen J'ai un objectif Et je cours Amen Jusqu'à Jusqu'au moment Où je remporterai Le prix Donc les temps Que nous traversons Frères et sœurs Ont besoin D'hommes Et de femmes Qui comprennent Exactement Que nous avons Besoin Du Saint-Esprit Que nous avons Besoin De connaître Dieu Plus que jamais Plus que toutes Les autres générations Amen Donc je dis cela Non pas pour que Vous soyez Dans l'angoisse Ou dans la peur Mais au contraire Afin que nous soyons Excités Et enthousiasmés De ce que Dieu Nous a fait naître Dans cette saison Dans cette époque Comme il a fait naître Esther A son époque Amen Nous sommes La génération Choisie par Dieu Pour cette époque Et Dieu compte Sur toi Et sur moi Pour apporter Le réveil Pour apporter La percée Amen Et pour que Jésus Notre Seigneur Soit glorifié Quelle que soit L'opposition Quelle que soit L'opposition Amen Et les choses Vont aller De plus en plus Quand je vous disais Ça sera de plus en plus Bouillant Mais j'aime bien Ce que dit Hager Dans chapitre 2 Verset 2 à 7 Il est dit Maintenant Fortifie-toi Zoro Babel Dis l'éternel Une deuxième fois Fortifie-toi Josué Fils de Jod-Sacad Souverain Sacrificateur Fortifie-toi Peuple entier Du pays Dis l'éternel Et travaillez Car je suis Avec vous Dis l'éternel Des armées Donc c'est vrai Que les temps Que nous vivons Sont des temps Chauds Des temps Bouillants Et Dieu nous invite Nous encourage A nous fortifier Encore plus Amen Et il nous donne Suffisamment de grâce Pour que nous nous fortifions Dans ce temps particulier Travaillez Travaillez Faites tous vos efforts Souffrez Suffer Ça s'arrête Quand Travaillez Souffrez Suffer Amen Moi je croyais Que la vie du chrétien Quand tu deviens chrétien Tout devient rose Tout le monde t'aime Tout le monde veut te faire des bisous Tu es invité au restaurant Tous les 4 matins Les gens du gouvernement Te demandent des conseils Surtout ce gouvernement là Non ça c'est C'est dans Dans un dessin animé Je ne sais pas Quel Mais c'est pas dans la vraie vie Dans la vraie vie Dieu fait des hommes Et des femmes Durs Amen Mais encore une fois C'est pas par ta propre force C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre Dieu nous transforme Dans sa présence Et plus tu le connais Plus tu deviens comme lui Amen Vous savez des fois On cherche son identité Et le monde est plein De doctrines Complètement folles Complètement idiotes Démoniaques Ça a commencé avec Jean-Jacques Rousseau Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau ? Célèbre philosophe Donc ensuite On a eu des gars Comme Nietzsche En passant par Marx Et un petit peu de Freud Donc tu mélanges tout ça Et tu bombardes La jeunesse De l'Occident Avec ces C'est fou Quand tu vois que Jean-Jacques Rousseau Est tellement Voilà On pense que Jean-Jacques Rousseau C'est le grand Le grand philosophe Est-ce que tu sais Qu'il a eu 5 enfants Et il les a tous abandonnés ? Ah ouais Super le gars Nietzsche est devenu Complètement fou Freud J'en parle même pas Et Marx Et c'est ces gens là Qu'on suit Et on s'étonne Que le monde Est devenu Un grand hôpital Psychiatrique Pourquoi ? Parce qu'on a Fait le culte du moi Tous ces philosophes Ont fait le culte du moi En supprimant Dieu Nietzsche a dit Que Dieu était mort Pour pouvoir se réaliser Je veux me réaliser Mais tu sais Que même dans l'église Il y a des gens Qui veulent se réaliser Ma Bible dit Christ en toi L'espérance De la gloire Amen Il a donné les uns Comme apôtres Les autres Comme disciples Comme pasteurs Prophètes Évangélistes En vue de l'oeuvre Du ministère Pour le perfectionnement Des saints Jusqu'à Ce que nous ayons La stature parfaite De Christ en nous Le but Ce n'est pas de me réaliser Ce n'est pas de me réaliser Mais c'est que Christ Soit en moi La stature parfaite de Christ Que lorsque les gens T'entendent Ils entendent Le coeur de Dieu Lorsque les gens Te voient Ils voient L'amour de Dieu C'est ça C'est ça Le succès C'est ça Le but C'est pour ça Que Dieu A envoyé Sa puissance De résurrection Et la communion A ses souffrances A son église Des derniers temps Amen Ne nous contentons De rien De moins Que cela Christ en moi L'espérance De la gloire Seigneur Je vais te chercher De tout mon coeur Je vais faire Des coupes franches Dans mon emploi du temps Je vais faire Des coupes franches Dans mon emploi du temps Je vais Je vais couper Du temps Avec un couteau Par exemple Le temps que je consacre A regarder Netflix Je vais le couper En petits dés Afin de remplacer Ce temps Pour connaître Mon Dieu De plus grande façon Encore Amen Surtout vous Les jeunes Les deux mois D'été Sont des mois Critiques Pour la jeunesse Tu peux prendre Des vacances De tout Mais pas De ta communion Avec le Seigneur Mais pas De prendre Des vacances Sur ta méditation De la parole De Dieu Tu peux demander Même au Seigneur Seigneur Donne-moi Rends-moi amoureux De la parole De Dieu Donne-moi Cet esprit De révélation Pour que je me fortifie Pour que je sois Un jeune fort Pour que je sois Une jeune forte Amen Et que j'attire à toi Mes copains Et mes copines Que j'influence Par l'amour Que j'ai pour ta parole Et l'amour Que j'ai pour ta présence Que j'influence Mes copains Et mes copines Que je sois Un point d'interrogation Et qu'ils viennent Me voir Et me disent Mais qu'est-ce qu'il y a En toi Que je n'ai pas Amen Christ en toi Les jeunes Christ en vous L'espérance De la gloire Dans ces temps particuliers Dieu veut utiliser La jeunesse Dieu veut vous utiliser Et je crois Que Dieu vous donne Une grâce spéciale Pour que vous soyez forts Pour que vous soyez fortes Et pour que vous influenciez Votre génération Que vous ne soyez pas intimidés Devant les professeurs Que vous ne soyez pas intimidés Devant l'éloquence Des autres gens Parce que vous savez En qui vous avez cru Vous savez ce que Dieu A mis en vous Vous savez à quel point C'est solide Amen Soyez forts Soyez fortes Et changez votre monde Amen Dieu a mis quelque chose De fort en vous Protégez-le Prenez-en soin Toutes les paroles Que vous avez eues Des paroles prophétiques Pendant les week-ends De JBB Réécoutez-les Repassez-les Dans votre coeur Saisissez-les Et demandez à Dieu Seigneur je veux Que ça se manifeste Dans ma vie Amen Réclamez la percée Dans votre vie Et il y a un grand avantage Vous savez A chercher Dieu Pendant que vous êtes jeune La Bible dit Qu'il y a très grand avantage A chercher Dieu Pendant votre jeunesse Amen Pour que vous soyez Les leaders de demain Qui vont encourager Votre génération Encourager le peuple Parce que vous serez Ceux et celles Qui connaissent Leur Dieu Parce que vous aurez Expérimenté La percée de Dieu Dans votre vie Dès votre plus jeune âge Amen Alléluia Alléluia J'avais plein d'exemples De percées Mais je vais Comme leur cours Je vais en donner deux Je vais simplement Donner le titre Et puis je vais Parler un petit peu De deux percées Particulièrement Première percée La sortie d'Egypte Avec le peuple de Dieu Ensuite Ce que je voulais aborder La naissance de Jésus Une autre percée La prière de Jésus Dans le jardin de Gethsemane Avant la croix La naissance de l'Eglise La naissance d'Israël En 1948 Et une percée Qui est sur le point D'arriver Le retour de Jésus Amen Et toutes les percées Ont un peu ce schéma Par rapport Donc on va aborder La première Avec le peuple d'Israël Rappelez-vous Lorsque Dieu Dans le désert A dit à Moïse Fais sortir mon peuple Donc Dieu A ensemencé Le coeur de Moïse Et tout de suite Le diable a essayé De voler cette parole Et Moïse a dit Ben écoute Je peux pas J'ai la bouche Embarrassée Je suis bègue Etc Etc Et le Seigneur N'a pas tenu compte De ses excuses Et il a dit Qui est-ce Qui a fait la bouche Donc toutes les excuses Que Moïse a données Le Seigneur avait Une réponse A chaque fois Donc s'il te plaît On va gagner du temps Ne cherche pas D'excuses Parce que toutes les excuses Que tu donneras Dieu aura la réponse Amen Donc oublions les excuses Ensuite Qu'est-ce qui s'est passé Il a dit Va délivre mon peuple Est-ce que Lorsque Moïse a été Voir Pharaon Pharaon a dit Ok bah vas-y Non la première fois Mais il a ri Il s'est moqué Il a dit Mais c'est quoi Ces petits Ces petits tours De passe-passe Même les magiciens Font mieux que ça Il s'est moqué Donc à un moment donné T'as reçu Une parole de Dieu Et cette parole Va être éprouvée Et peut-être Qu'on se moquera De toi Mais toi Tu sais En qui tu vas cru Amen Tu vas continuer Comme Moïse Et dix fois Comme ça Pharaon a changé D'avis L'adversité Était là Pour essayer De voler La parole de Dieu Dans le cœur Mais Moïse A continué Il a persévéré Jusqu'à ce que Pharaon N'ait plus de choix Et qu'il laisse Aller le peuple Le peuple de Dieu Et même quand il a laissé Le peuple de Dieu Au moment de rentrer Dans la promesse Au moment de la percer Moïse Moïse s'est trouvé Devant la mer rouge Et là C'était le cas Le plus difficile Mais Moïse N'a pas lâché Même si sa vie Et la vie du peuple Il était en danger Et le peuple était en danger Plus que jamais Avec l'armée de Pharaon Derrière lui Et ce gros sac Devant lui La mer rouge Mais Moïse Mais Moïse A gardé la foi Et sur la parole de Dieu Il a levé son bâton Et le peuple de Dieu Est passé à sec Et l'armée de Pharaon Qui voulait L'atteindre A été engloutie A été engloutie Détruite Et Il a été dit Les ennemis Que tu vois aujourd'hui Tu ne les verras plus Jamais Amen Peut-être que tu es Dans le combat aujourd'hui Peut-être que tu es Comme Moïse Donc la parole Que tu as reçue La promesse Que tu as reçue Pour toi Pour tes bien-aimés Pour que tu perces Et t'attaquer Ne perds pas courage Continue Et même si tu arrives Devant la mer rouge Sache une chose C'est que les ennemis Que tu vois Tu ne les verras plus Jamais Amen Gloire à Dieu Levez-vous dans la présence de Dieu Alléluia Connaître Le Dieu de la percée Le Dieu que je sers Et mon Père Il est mon Papa Céleste Et s'il est pour moi Qui peut être contre moi Avec succès Quelle que soit l'opposition Quelle que soit l'adversité Quelle que soit la grandeur du démon Sa mauvaise odeur Il ne peut pas gagner Car Dieu est mon Père Car Dieu est mon Père Et Dieu est pour moi Alléluia Amen Amen Alléluia 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 Seigneur Seigneur je te remercie Pour ta parole ce matin Je prie Seigneur Afin que cette parole Que tu as délivrée ce matin Ne soit pas volée Mais qu'elle tombe Dans la bonne terre Et je proclame Que cette parole Va porter du fruit Jusqu'à la percée finale Merci Seigneur Pour cette parole Que tu vas nous rappeler Pendant ces deux mois d'été Et nous allons revenir Seigneur en septembre Armés Boostés Et dangereux Pour l'ennemi Seigneur nous te donnons Toute la place ce matin Dans le nom puissant De Jésus nous prie Amen